... Cette élection est une espèce de sans précédent, puisque pour la première fois on voit élire à la tête de l'État quelqu'un qui se présente pour la première fois à une élection, c'est du jamais vu, quelqu'un qui est très jeune, qui a 39 ans, qui est un banquier d'affaires, et qui n'a en fait pas beaucoup d'expérience politique. Donc les Français sentent qu'il y a quelque chose, quelque part, qui ne va pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, ce candidat a été promu par l'oligarchie financière et industrielle, euro-atlantiste, à partir de la mi-2014. M. Jacques Attali, au mois d'août 2014, a annoncé, comme ça, que M. Emmanuel Macron, qui était inconnu du grand public, avait l'étoffe d'être un président de la République. Et à partir de ce moment-là, on a vu tout au long de l'année 2015, et surtout de l'année 2016, un déluge, un déluge de propagande. M. Macron a fait l'objet de 75 couvertures de magazines, 17 000 articles de presse. Voilà. Donc, en réalité, cette élection donne un sentiment de malaise et annonce beaucoup de problèmes à venir. Je pense que ça va très mal se passer. Je pense que ça va très mal se passer parce que, si vous regardez, il y a une réalité juridique. La réalité juridique, c'est qu'il est élu avec 66% des votants. Mais la réalité sociologique et politique, elle est ailleurs. La réalité sociologique et politique, c'est qu'il y a 9% des Français qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales et que, parmi les gens qui sont inscrits, il y a 25% des gens qui ne sont pas allés voter, ce qui est un record. Et il y a 9% des gens qui sont allés voter blancs ou nuls. De telle sorte que M. Macron a obtenu 44% des personnes inscrites et 40% de l'ensemble des Français, si on y intègre les non-inscrits. Un sondage, par ailleurs, très inquiétant pour lui, a montré que seuls 16% des gens qui ont voté pour M. Macron l'ont fait sur son programme. La moitié de son électorat l'a fait pour chasser Mme Le Pen. Si 16% des Français qui ont voté pour Macron l'ont fait pour son programme, comme j'ai dit que M. Macron ne représente que 40% des Français si on y intègre tout ce que j'ai dit, les inscrits et les non-inscrits, ça veut dire qu'il y a, quand vous vous prenez en France, il y a 6 à 7% des Français qui approuvent le programme de M. Macron. Ça, on va voir ce qui va se passer à l'Assemblée nationale parce qu'il peut y avoir un phénomène de manipulation de l'opinion par les médias où on va dire qu'il faut donner une majorité à M. Macron. Mais M. Macron, vous savez, c'est un jeune homme. Il a 39 ans. Il n'a pas d'expérience. Il a été soutenu par des forces puissantes. Il a été soutenu notamment par beaucoup d'anciens premiers ministres comme M. Fillon, comme M. Valls. Au passage, la droite et la gauche ne veulent plus rien dire. Ces gens qui l'ont soutenu vont exiger d'avoir des postes, bien entendu. Donc on va avoir un premier gouvernement qui va durer un mois le temps qu'il y ait les élections législatives. Et puis il va y avoir le deuxième gouvernement après les élections législatives. Et puis après, il va y avoir la suite. La suite des événements, c'est que si M. Macron a une majorité pour lui ou pas pour lui, on va voir comment ça va se passer. Et puis il a décidé de gouverner par ordonnance, c'est-à-dire de prendre des lois sans passer par le Parlement pendant 6 mois. Il va mettre en œuvre un programme qui est celui des grandes orientations de politique économique fixées par la Commission européenne, qui est un programme de régression sociale phénoménale. Ça va être l'augmentation de la TVA et la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés. Ça veut donc dire qu'on va faire payer les pauvres pour enrichir les plus riches. Il va y avoir la baisse des prestations chômage, la diminution ou la baisse du SMIC, la suppression progressive des CDI, les contrats du réindéterminé, le bradage des industries stratégiques françaises à des intérêts allemands ou américains, la suppression progressive des départements, l'assujettissement de la France aux coalitions de Washington et de l'OTAN, notamment au Moyen-Orient. La France va être encore plus soumise qu'elle ne l'avait été sous François Hollande à l'OTAN. Tout ceci, les Français ne sont pas d'accord. Et donc je pense qu'il va y avoir de très gros problèmes en France dans les mois qui viennent. Les mois et les semestres qu'il y a. Elle a fait un score de 33% qui est très, très, très inférieur à ce qu'elle espérait. Elle espérait être élue. Du moins, c'est ce qu'elle disait. En fait, je pense qu'elle ne le souhaitait pas. Elle a saboté, elle a sabordé sa candidature. On l'a vu lors du débat où elle s'est comportée d'une façon totalement indigne. Vous savez que moi, je développe une analyse qui est très différente de ce que disent beaucoup de gens. Je considère que le Front National existe depuis 45 ans pour faire élire justement ses adversaires et que c'est avec le plein assentiment des dirigeants du Front National. Encore une fois, je rappelle que c'est la septième fois, septième fois qu'un membre de la famille Le Pen se présente à l'élection présidentielle et la septième fois que c'est un échec. Alors effectivement, c'est un relatif succès en ce sens que jamais elle n'avait obtenu autant de voix. Enfin, ça ne fait jamais que 10,6 millions voix, c'est-à-dire à peu près 22% des inscrits. Ça reste donc très inférieur à ce qu'il faudrait pour une majorité. Et surtout, Mme Le Pen, comme d'ailleurs M. Mélenchon à gauche, sont ce que l'on appelle des très bons candidats de premier tour, c'est-à-dire qu'ils peuvent arriver au deuxième tour parce qu'ils peuvent faire beaucoup de voix au premier tour, mais ce ne sont pas des candidats de second tour parce qu'ils sont dans l'incapacité de rassembler 51%. Il n'y aura jamais en France 51% des Français qui voteront pour Mme Le Pen. Ce n'est pas possible. C'est justement pour ça que les grands médias passent leur temps à pousser à promouvoir Mme Le Pen ou M. Mélenchon parce que l'on sait que quiconque c'est est au deuxième tour face à Mme Le Pen est élu. On vient de le voir avec M. Macron. Un âne serait élu face à Mme Le Pen à l'Élysée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada